Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, référendum sous haute tension au Comore. Les électeurs sont appelés lundi 30 juillet à se prononcer par référendum sur une réforme constitutionnelle contestée qui permettrait au président Azale Assemani de prolonger son règne. Au Burkina Faso, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a fait son bilan des 50 ans d'existence. Le CAMES qui regroupe plus d'une centaine d'institutions d'enseignement supérieur tire un bilan satisfaisant. Et puis, retour sur le festival des rencontres d'art visuel de Yaoundé à travers les expositions Recyclement et What's Love. Deux artistes ont choisi de sensibiliser sur le recyclage des bouteilles en plastique. Mais tout d'abord, en Égypte, la justice a condamné à mort ce samedi 75 islamistes dont des dirigeants des Frères Musulmans. Des peines qui entrent dans le cadre d'une affaire liée à une manifestation violente en 2013 en vertu de la législation du pays. Les juges ont demandé l'avis consultatif du grand Mufti d'Égypte. Après l'avis du Mufti, les condamnés auront la possibilité de faire appel. C'est le plus grand nombre de condamnations à la peine capitale dans une seule affaire en Égypte. C'est un scrutin sous haute tension qui se prépare dans l'archipel des Comores. Les électeurs sont invités à se prononcer lundi 30 juillet pour un référendum constitutionnel voulu par le président Azaleh Assoumani qui, en cas de victoire du 8, pourrait briguer un second mandat consécutif. Zahra Mohamed Moutchou. Êtes-vous, oui ou non, favorable à une révision de la Constitution ? Les Comoriens devront répondre à cette interrogation lundi 30 juillet lors d'un référendum. Référendum constitutionnel de tous les dangers tant le projet revoit de fond en comble le système de gouvernance. En cas de victoire du 8, le président Azaleh Assoumani pourrait briguer un second mandat consécutif, remettant ainsi en question le système de présidence tournante en vigueur depuis 2001. Un projet fustigé par une grande partie de la société civile et dans les rangs de l'opposition. Azaleh a fait un coup d'État de 99 à 2002. Ça fait trois ans. Et ensuite, il a eu un premier mandat de 2002 à 2006, ça fait quatre ans. Et là, il avait la possibilité de faire un mandat de 2016 à 2021, ça ferait cinq ans. Au total, ça ferait douze ans. Quel homme ordinaire, démocratique, pouvait espérer avoir un mandat aussi long et tranquillement ? Donc, s'il vient à modifier cette constitution, c'est parce que la tournante, qui était l'ancienne situation, freinait cette possibilité. Remise en question de la présidence tournante, suppression de la cour constitutionnelle et des postes de vice-président. Le projet de révision de la constitution s'attaque également à la question religieuse, avec l'inscription de l'islam d'obédience sunnite comme religion d'État. Un article qui inquiète la minorité chiite. Cela a pour effet à la fois d'exacerber les enjeux géopolitiques dans la région et en même temps d'aiguiser les conflits religieux entre comoriens. Un projet dangereux, peut-on également lire sur les réseaux sociaux, pour cette réforme qui revient sur les équilibres politiques et sociaux des Comores, pays au long passé de coups d'État et de crises séparatistes. Un dialogue franc, inclusif et complet pour mettre fin à la crise, c'est ce que préconisent les religieux du Cameroun. Réunis autour du cardenal Christian Toumy, ils ont décidé de mener une médiation dans la crise qui secoue les deux régions anglophones. Les chefs religieux se disent prêts à servir de facilitateur entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes dans cette crise qui dure depuis près de deux ans. Révérends pasteurs et imams proposent la tenue d'une conférence les 29 et 30 août à Bouillat, la capitale de la région anglophone du sud-est du Cameroun. 1968-2018, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a célébré ses 50 ans d'existence. Crééé pour coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche dans les 19 pays membres, le Cameroun s'est considéré comme un modèle réussi d'intégration panafricaine. Un demi-siècle donc au service de la formation et un bilan satisfaisant pour les responsables de l'institution. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Jean-Paul Ouadraogo. Fondé à Niamey au Niger en 1968, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, a célébré cette année à Ouagadougou son cinquantenaire. Un demi-siècle au service d'un secteur en pleine mutation avec le récent passage des pays francophones au système licence Master Doctorat LMD. Pour son premier responsable Bertrand Batchi, l'institution qui compte plus de 12 000 enseignants, chercheurs qualifiés et reconnus à l'international, occupe aujourd'hui une place de choix dans la formation des universités en Afrique. Nous nous sommes d'ailleurs donnés pour le futur un slogan, le CAMES leader incontournable du développement des pays membres à travers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le CAMES est considéré et nous le voyons désormais comme une voie d'entrée, une porte d'entrée de toutes les institutions à vocation similaire qui veulent travailler avec les États membres. Une mutation qui n'est pas sans soulever des questions de mobilité et d'adaptation entre les 17 États membres, mais aussi d'outils pour tendre vers plus de qualité afin d'être en adéquation avec les standards internationaux. Pour mieux s'adapter, nous avons dit que nous travaillons selon une démarche d'assurance qualité, nous travaillons selon une démarche d'éthique et de déontologie. C'est la seule façon de renforcer la confiance par rapport à la marque CAMES, la respectabilité par rapport à la marque CAMES. À ce jour, la révolution numérique dans les universités des pays membres reste l'un des défis qui préoccupe l'institution. Tirant les leçons des problèmes de reconnaissance de diplôme, elle s'est dotée en 2014 d'un référentiel afin d'évaluer les offres de formation dans les établissements d'enseignement supérieur. Créée dans les années 1990, la compagnie de théâtre nigérien dénommée « Les Traiteaux du Niger » fait du théâtre dans la rue et s'est fixée sur le burlesque. Depuis, la troupe a évolué avec un riche répertoire. Également engagé, le groupe a fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement. Reportage de notre correspondance à Adolizem Oktar. Théâtre ambulant, itinérant, allant à la rencontre du public, Les Traiteaux du Niger est l'une des premières compagnies théâtrales ayant vu le jour dans les années 1990 au Niger. Souvent à l'aide d'un camion-remorque, les comédiens parcourent les quartiers périphériques des grandes villes, les places des villages, les abords des marchés, les écoles où ils abordent les problèmes quotidiens des populations avec farce. Nous, on apporte maintenant le jeu du comédien, la forme théâtrale qui doit plaire au public à travers ça. On passe nos messages. La comédia de l'art, comme vous voulez, c'est ça la technique qu'on adapte. C'est une technique théâtrale qui est adaptée vraiment. On peut jouer dans la rue, sur n'importe quelle scène. Généralement, leurs spectacles se présentent sous forme d'un mixage où s'entrechoquent le Zerma, le Hausa et le français, les trois langues les plus parlées au Niger. Aujourd'hui, d'aucuns les qualifient d'une compagnie culturelle qui n'hésite pas à mettre son talent au service des grandes causes sociales, écologiques et économiques. Vous voyez bien que cette pièce peut marcher dans tous nos villages, dans tous les villages du Niger, pratiquement. On mélange toutes les langues, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on saisit la substance de la pièce. Donc c'est un peu le trait de caractère des traiteaux du Niger. Au cours de ces cinq dernières années, les traiteaux du Niger, grâce à de nombreux partenaires du développement, ont fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement en sensibilisant les populations sur divers thèmes, dont entre autres la scolarisation des jeunes filles. L'art contemporain et l'art visuel se côtoient depuis le 24 juillet dans le cadre des rencontres d'art visuel au Cameroun. Les deux artistes performeurs camerounais, Christian Etongo et Michel Bitimbe, l'ont démontré durant leur performance entre le réel et l'abstrait. C'était ce 26 juillet 2018. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Dans son rapport avec l'environnement, l'artiste Michel Bitimbe dénonce au travers de sa performance artistique, « Récycle moins la prolifération des bouteilles plastiques dans nos rues ». Pour imager son réquisitoire au public, l'eau performe, explore avec ces derniers les différents procédés de recyclage des bouteilles plastiques. Ce sujet est particulièrement traité de la matière plastique, le recyclage de la matière plastique. Parce que des statistiques font état de ce que, en une seule semaine, les minages de Yaoundé et Douala seuls produisent au minimum 5 tonnes de matière plastique. Maintenant, quand on les brûle, ça cause des cancers. Quand on les laisse se balader, ça stagne dans des rigoles. Et ça fait la sacrée prolifération de moustiques qui pose des problèmes de santé. Une dénonciation entraînant un questionnement, Christian Etongo, quant à lui, question le rapport des hommes à l'amour. Sa représentation, « What's love » dans un décor féerique où s'entremêlent passion et romance, amène l'autre à s'identifier dans ce sentiment qu'est l'amour. À un moment, je me suis posé la question, c'est que c'était l'amour. Je n'ai pas pu donner de définition parce que j'ai ressenti que l'amour, c'est beaucoup plus un sentiment que quelque chose de palpable. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que je pouvais poser la même question aux autres ? L'ambition du Festival des rencontres d'art visuel de Yaoundé et Ravi est de vulgariser la performance qui passe pour un art complexe selon la compréhension populaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada